Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Les titres 3 buts à 0. Le score paraît fleuve mais repend aux attentes d'une population déterminée à avoir son équipe être à la Coupe du Monde. Le 11 national a affronté ce jeudi l'équipe tanzanienne dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis le procès Fleury-Berchebea, la haute cour militaire a tenu une audience de restitution des faits à Mitendi Amongafoula dans les parcelles du général Zeloua Katangadi Djadjidja qui nie que Fidel Bazana, chauffeur de Fleury-Berchebea, a été enterré dans une de ses concessions. Un invité dans ce journal, Rigober Koutaï, les coordonnateurs adjoints des forces politiques et sociales chargés de la mobilisation, un regroupement politique allié à l'UDPS. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, dont trois avec résidence à l'étranger, ont présenté ce jeudi au Palais de la Nation leurs lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit des ambassadeurs de la Serbie, de la France, de l'Australie et de la Gambie et de l'Indonésie. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Au Palais de la Nation, c'est jeudi. Cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leurs lettres de créance. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécutée avec maestria, la Marseillaise hymne national français a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui vaut toujours un culte sincère aux relations d'amitié et des coopérations avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créance. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne-Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste. Elle sera désormais représentée en RDC par Miroljim Jevtik. C'est serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ces milieux sont apparus certainement étrangers pour l'ambassadeur Bront Moules qui a eu une résidence à Harare, au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. Des bons rapports, la République démocratique du Congo les entretient aussi avec la Gambie. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion à Mahamadou Moussa, ambassadeur de la Gambie avec résidence à Abuja au Nigeria. Paré de ses vêtements traditionnels, de s'entretenir avec le chef de l'État sur les liens d'amitié et de coopération. Le cérémonial protocolaire a été enfin déroulé à Mohamed Eri, ambassadeur avec résidence à Nairobi au Kenya. Autrefois ministre des Affaires étrangères, son premier contact avec le chef de l'État lui a permis de fixer l'horizon de la coopération entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo. En ces jours, ici à Kinshasa, le vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique ont eu des entretiens ce jeudi au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Leur mission à Kinshasa est de garantir le soutien de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Un reportage de Kibam Bessomo. La Banque mondiale félicite la République démocratique du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Afez-Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son excellence le président de la République, les priorités de développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact du Covid, mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son excellence le président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, et dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est. Nous avons déjà commencé et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer le nouveau projet de développement de Kinshasa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement du programme du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans le De Kivu et le Tori. Et puis, au même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus de 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations, par exemple, se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC. Et également, sur les secteurs des télécommunications, nous sommes très heureux de voir que la loi des télécommunications est passée et donc que cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois, cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Et sur ce plateau, je reçois le porte-parole adjoint du chef de l'État, Madame Tina Salama, pour la lecture de quelques ordonnances présidentielles. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Anita. Ordonnance numéro 21-086 du 10 novembre 2021 portant élévation à la dignité d'ambassadeur et nomination d'ambassadeur en République de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69-79, alinéa 3-81, alinéa 1er.1 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu l'ordonnance 72-234 du 2 mai 1912, portant création du corps des diplomates de la République et intégration dans le cadre des affaires étrangères, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978, portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, spécialement en ces articles 1er, 23, 24 et 26, vu l'ordonnance numéro 26-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant la nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant la nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, vu les dossiers administratifs des agents dont les noms repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ordonne. Article 1er. Sont élevés à la dignité d'ambassadeurs et nommés en qualité d'ambassadeurs de la République démocratique du Congo, les diplomates de carrière, dont les noms et matricules sont repris ci-dessous. A. Alul, un bim, matricule 399-795. 2. Banza, goi, katumwe, gedéon, matricule 403-067. La 67, 3. Boyoko, baello, débré, matricule 530-274. 4. 5. Kachadile, boukassa, muteba, pierre, matricule 407-720. 6. Juma, kaouzeni, rachidi, matricule 750-426. 7. Ebbe, monga, pierre, matricule 530-284. 8. Fundi, tanganika et lois, matricule 407-739. 9. Kabongo, goi, joska, matricule 480-796. 10. Calenda, roma, matricule 421-650. 11. Kapende, yav, angwege, gothroi. Matricule 403-115-12. Kankudia, kuntula, fredi. Matricule 421-137. 13. Mbala, kabishi. Matricule 480-781. 14. Kyungu, numbi, pascaline. Matricule 473-552. 15. Langda, mbongi, apollinaire. Matricule 558-404. 16. Kitwala, mwila. Matricule 518-331. 17. Ngekene, boussa, bill, pierre-andré. Matricule 558-451. 18. Nyakeru, kialunga, john. Matricule 403-093. 19. Nyakeru, djouma, janette. Matricule 403-947. 20. Okitundu, ayaki, marie-hélène. Matricule 401-504. 21. Tchinga, auka, polémile. Matricule 270-334. 22. Wabenga, kalebo, teo. Matricule 421-637. 23. 23. Wabenga, mubu, augusta. Matricule 403-114. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 10 novembre 2021. Félix-Antoine, président de la République, Jean-Michel Sama, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 10 novembre 2021. Le cabinet du président de la République, Guylaine Mbou, directeur de cabinet. Merci, madame Tina Salaam. Merci à vous, Alita. Voilà, je l'ai dit au titre. Les Léopards se sont imposés 3 buts à 0 devant les Taïfs, stars de Tanzanie à Dar es Salaam, en match comptant pour la cinquième journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. En Afrique, grâce à cette victoire, les fauves congolais prennent une belle option pour les barrages avant la réception des écureuils du Bénin le dimanche prochain au stade des Martyrs. Retour en image. Voilà, le projet Kine et Linda a mis en oeuvre grâce, mis en oeuvre plutôt, grâce au partenariat RDC-Groupe Banque Mondiale en phase de matérialisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, représentant personnel du chef de l'État, a posé la première pierre pour le lancement du dit projet, qui vise entre autres à renforcer les capacités de communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau potable, la lutte contre les érosions. Après le lancement, le chef du gouvernement et la délégation du groupe Banque Mondiale ont visité les travaux de l'usine de traitement d'eau de Mbinza Ozone. Le Premier ministre a reçu l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies. Les échanges ont tourné sur le bilan de l'année 2021 de la mise en oeuvre du plan stratégique régional de l'accord d'Addis-Abeba. Évaluer l'accord cadre d'Addis-Abeba et les différentes stratégies des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a réussi à la primature Wangsia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour cette région, pour ses diplomates onusiens. Il était important pour cette fin de l'année de définir les priorités du gouvernement et de faire des projections pour l'année 2022. La fin de l'année approche, il est temps de passer en revue ce que nous aurions à accomplir. Je pense qu'aujourd'hui, entre les Nations Unies et la RDC, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde, sur les priorités à retenir. La stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'un processus de consultation très très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une cinquantaine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète, des pays de la région des Grands Lacs, notamment de la RDC, à ces priorités. Le Premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche. C'est depuis le mois de juin 2021 que ce plan d'action a été mis en œuvre. Savez-vous ce que c'est l'armistice ? Eh bien, c'est une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en temps de guerre. A ce sujet, une cérémonie a été organisée et marquée par un défilé des anciens combattants, en mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ de bataille. Cette cérémonie a eu lieu à la place force publique dans la commune du Kassavoubou. Un reportage de Jojen Dimbou et Thierry Nzazi. Le monde célèbre le 11 novembre de chaque année, la journée mondiale de l'armistice signée le 11 novembre 1918, qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Ici, à Kinshasa, c'est une cérémonie haute en couleur qui a été organisée à l'attention et en mémoire de tous ces vaillants soldats qui ont combattu sous le drapeau aux côtés des autres armées alliées. Plusieurs discours se sont succédés, notamment celui du secrétaire général des FRDC, le général Isidore Kaoumbou, qui a au nom du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, déposé une gerbe de fleurs au mémorial des anciens combattants situé à la place de la force publique dans la commune de Kassavoubou. Le même geste a été effectué par le général Padiri au nom du chef d'état-major général des FRDC. Cette cérémonie a été marquée par un défilé des anciens combattants ayant servi sous le drapeau, signalant que durant la colonisation, des milliers de Congolais furent enrôlés des forces dans l'armée coloniale belge. Aujourd'hui, ces anciens combattants sont pris en charge par l'état congolais dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions sociales. Procès Chebeya, la haute cour militaire a effectué une descente à l'audience militaire de Mitindi dans la commune de Mongafoula, où elle a ouvert l'audience avant de se rendre dans différents parcelles du général Zeloua Katanga Di Djadija, dans lesquelles, selon plusieurs renseignements, aurait enfoui le corps de Fidel Bazana, chauffeur de fleur-hybert Chebeya, défaits, rejetés par le général Katanga. Un reportage de Marie Calang. Telle qu'annoncée à l'audience précédente, la haute cour militaire qui juge au dégré d'appel est prévenu Christian Kinga Kinga et Jacques Migabou pour le double assassinat de Fleur-Hubert Chebeya. Et Fidel Bazana a effectué le mercredi 10 novembre une descente à Mitindi, dit précisément dans les parcelles du général de brigade Zeloua Katanga Di Djadija, lieu où serait enterré Fidel Bazana. Après l'ouverture de l'audience en forêt sur l'esplanade du parquet militaire de Mitindi, la haute cour militaire accompagnée des avocats des partis civils de la partie prévenue et le civilement responsable sont descendus premièrement sur l'avenue Palanka, localité de Mbala, quartier Kimboula numéro 11, dans la commune de Mongafoula où habité le défait Mbanzar, l'un des gardiens des parcelles du général Djadija. Sur place, la haute cour militaire a interrogé la locataire Madame Seharive. Ensuite, la cour a poursuivi sa descente sur les parcelles où serait enterré le chauffeur de Fleur-Hubert Chebeya. Les prévenus Jacques Megabou et Doudou Ilunga ont confirmé à la cour que c'est bel et bien dans la dite parcelle qu'il avait enterré, bien que le fait date de plus de 10 ans. Les déclarations qu'ont soutenu les partis civils mais non partagées par le renseignant général Djadija. Le général Zéloa Katanga Djadija continue à nier que le chauffeur Bazana avait été enseveli dans sa concession. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la restitution de faits tel que s'était déroulé en juin 2010. 55 millions d'euros, c'est le montant que disponibilise l'Union Européenne dans le secteur judiciaire et de la police des provinces de Litorie, du Kassaï et de la ville de l'Équateur sur une période allant de 2021 à 2025. C'est l'ambassadeur de l'Union Européenne Jean-Marc Châtenier qui l'a annoncé au gouverneur militaire de la province de Litorie. La coopération entre la RDC et l'Union Européenne se porte bien. Cette organisation des États européens annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées à la période allant de 2021 à 2025 dans les provinces de Litorie, de l'Équateur et du Kassaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ce programme sera installé à Bounian dans les prochains jours. Concrètement, d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Nitorie. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées et nous avons choisi, avec le gouvernement congolais, que l'Étourie soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Étourie, le chef de la délégation de l'Union Européenne, un RDC, a salué les efforts fournis par les forces armées pour être considérés en Étourie. C'est une province qui est affectée par des groupes armés, avec beaucoup de victimes, et c'est pour moi aussi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union Européenne, des peuples européens, avec le peuple congolais, avec le peuple ytourien, qui fait face à ces atrocités. L'ambassadeur de l'Union Européenne, un RDC, a visité le militaire blessé de guerre interné à l'hôpital général du référent de Bounia. Il mania pour ses diplomates de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays. Denis Kadima, en visite d'inspection sur les sites du secrétariat exécutif provincial de l'antenne de Kinkole, le président de la CENI, a également visité les entrepôts de l'aéroport d'Unjili, objectif, s'imprégner des réalités sur le terrain. Tétis Samba était dans sa suite. Cette première visite du président de la commission électorale nationale indépendante sur le terrain, ce jeudi 11 novembre 2021, est partie du secrétariat exécutif provincial CEP de Kinshasa, de la commune de Limété. Sur place, Denis Kadima Kazadi a été accueilli par madame le secrétaire exécutif provincial Anne-Marie Moukouaienzo, qui s'est dite honorée par cette visite. C'était une occasion pour elle de présenter les doléances sur la mobilité des agents du CEP. Le président de la centrale électorale s'est rendu ensuite à l'antenne de la CENI de Kinkole, en compagnie de quelques membres de son cabinet. Le personnel de cette antenne de la CENI a profité de sa présence pour exposer non seulement leurs problèmes, mais aussi pour proposer quelques pistes et des solutions au président qui s'est montré visiblement attentif à ses désidératas. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a clôturé sa ronde aux entrepôts de la CENI, où sont gardés les différents matériels et équipements électoraux. Une heure du temps, ou presque, a suffi à Denis Kadima Kazadi pour faire le point avec les gestionnaires au niveau central et local à l'aéroport de Ndili. Cela fait 50 ans que l'Institut national pour aveugles existe, un contracte tout de même. Cet institut des non-voyants est inondé par les voyants, avec pour conséquence le manque créant des matériels didactiques. Pour ce faire, l'association KINI Accueil est allée à la rescousse de cet institut en leur octroyant une salle de réadaptation et des matériels didactiques pour les élèves non-voyants. Un reportage de Herodiski Toutou. Il était temps pour cet institut ayant pour particularité la formation et l'encadrement des élèves non-voyants. C'est une première depuis sa création qu'une des salles de la direction du primaire de l'Institut national pour aveugles bénéficie des travaux de modernisation et d'équipement 50 ans après. Et ce, grâce à un projet financé par l'association KINI Accueil. C'est une école adaptée pour des enfants aveugles. Nous avons constaté qu'ils avaient à peine du matériel. Ils n'avaient pas le papier braille qui est le premier truc de base. Le matériel didactique daté encore des années 60-70. C'est dit, le matériel, le bâtiment malheureusement, que les enfants ont un nouveau départ. La salle de réadaptation inaugurée à ce jour offre une occasion à l'Institut bénéficiaire de la remise à niveau des élèves qui, à ce jour, ont eu des difficultés dans la maîtrise de l'écriture braille et de l'adaptation à la nouvelle technologie. Nous, élèves de la réadaptation, sommes très contents de votre politique dans notre école INAM. A l'occasion de la remise des matériels d'apprentissage braille par l'ONG KINI Accueil pour attirer notre formation dans ce domaine. Ce projet va s'étendre dans d'autres provinces de la RTC. C'est par la ville de Kikwit, dans la province du Kuilu, que la ministre près et le président de la République a bouclé cette tournée d'éveil patriotique. Une tournée, selon Nana Manoanina, a suscité dans le cœur de ses compatriotes le sentiment de solidarité, d'unité et de cohésion nationale. Jacques Caboibois pour le reportage. Elle rentre à Kinshasa avec les sentiments de devoir accomplis. La ministre près et le président de la République, Nana Manoanina Kiumba, a bouclé sur une eau satisfaisante sa tournée à Kikwit, dans le cadre de la campagne initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisaké de Chulombo, sur la cohésion et l'unité nationale. En fait, on s'en est pas éventuée. Ce n'est pas pour vous, mais ça. La conscience vient de la connaissance. Nous devons travailler. Si nous sommes bébés ici, c'est vous pourriez mes frères, mes frères, mes sœurs après la bête, il est temps. Si nous voulons que notre croix-là nous nous chante, il est temps. Personne d'autre ne serait bien pas paré à la place. La première personne, que j'avais là oubliée, avant d'avoir des amours. Il est temps que nous qu'on remonte et la division d'âge intégrée. Près de trois fois encore, les tribalistes ne nous a pas payés. Près de trois fois encore, la haine des tribales ne nous a pas payés. Les déconquistes ne nous a pas payés. Tout ce qui a comme un tribalisme ne nous a pas payés. Et nous parlons par ce qu'on reposait à Jésus. Tout Kikwit a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. L'université de Lubumbashi, que dirige le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, a organisé un forum scientifique sur la COP 21 à la COP 26, enjeux contreparties et perspectives pour la RDC. Regardez. Seule Monseigneur Chibangu a abrité ce mardi 8 novembre 2021 le forum scientifique sur la COP 26, organisé par l'Université de Lubumbashi. Des experts de l'Unilu, issus de plusieurs domaines, ont donné leur savoir et solutions adéquates relatives aux questions liées au réchauffement climatique. L'Unilu offre ses atouts dans cette lutte pour la réduction des émissions de CO2 à partir de Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Puisque la RDC est partie prenante aux conventions, aujourd'hui à la COP 26, au niveau des négociations, lorsque nous mettons en œuvre la diplomatie écologique, nous attendons effectivement, et que le président de la République soit salué pour ce fait, la part de compensation pour les efforts consentis ou à consentir par les populations et nous tous, pour le maintien de la qualité de la vie à l'échelle mondiale, de l'équilibre des biosystèmes et de la sauvegarde de la planète. C'est à la fois éthique et juste de la part des nations, pas seulement de reconnaître que la RDC est en droit d'attendre les contreparties par rapport à son apport incontournable du point de vue des équilibres, des écosystèmes, mais c'est juste aussi de concrétiser cette reconnaissance. Avec une concession de 8000 hectares, la ferme de la Lusushi, la concession du village Katanga, la ferme Navi Mdou, les laboratoires, l'observatoire des forêts claires du Congo et des projets innovants tels que l'agriculture intelligente, la plantation du bois rouge, la création d'une académie diplomatique, la bibliothèque spactrale du sol congolais, la prestigieuse université de Lumbashi se lance dans la formulation des projets-solutions face à ce fléau. De la Coupe 21 à la Coupe 26, enjeux, contreparties et perspectives pour la RDC et le thème autour duquel ont tourné les échanges. D'une superficie de 1500 hectares, le site d'Ongkundi dans la province du Cassez-Oriental est aménagé par la société Bio-Agro-Business qui travaille en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Une délégation du dit ministère a effectué une visite d'inspection pour évaluer la productivité annuelle du maïs. Marthe Mangaza pour le reportage. Faire de l'agriculture priorité et des priorités en République démocratique du Congo n'est pas qu'un slogan. Le ministère sectoriel, en partenariat avec Bio-Agro-Business BAB, aménage des sites agricoles à travers le pays pour relever ce défi. Une délégation du ministère de l'Agriculture conduite par Maître Armand Tchamala a effectué une mission d'évaluation du programme volontariste agricole dans la province du Cassez-Oriental. Les émissaires de Désiren Zingabirianze se sont rendus au site agricole d'Enkwadi, territoire de Tchilingue, où ils ont évalué le matériel utilisé dans ce site agricole de 1500 hectares aménagé pour la culture du maïs. Le Cassez-Oriental a dit en une phrase très simple, la revanche du sol sur le Cassez-Oriental. Ça veut dire qu'avant qu'on entre dans les mines, ce pays était un pays essentiellement agricole. Nous avons été le premier exploiteur mondial de l'huile de palme, nous avons exporté l'huile de coton et même la révolution industrielle de l'automobile. C'est l'Eveillard congolais qui a produit les pneus qui alimentaient l'huile automobile en Europe et tout ça. Salut de ce pays que l'agriculture repène sa place, que l'agriculture fasse la revanche sur les mines. C'est par là que nous pouvons relever le niveau de vie des populations dans les milieux vivants. Auparavant, cette délégation a eu à visiter la minoterie de la minière des Bakwanga-Miba ainsi que le point de vente de bio-agro-business BAB en sigle. Le premier salon sur le numérique Kintec s'est ouvert aujourd'hui ici à Kinshasa pendant deux jours. Les participants vont présenter les opportunités, les offres utiles et nécessaires pour les entreprises publiques et électriques pour la création dans la ville de Kinshasa des agences qui vont permettre de développer le numérique. Lisette Mujinga et Benjamin Zinga pour le reportage. Kinshasa abrite depuis ce matin le premier salon sur le numérique Kintec organisé à l'hôtel des villes de Kinshasa. La ministre provinciale en charge de la communication, médias, culture et art, Yvette Tabou-Inangoye, a souligné que durant ce déjour, des expositions des porteurs et offreurs des solutions numériques pour des institutions publiques et étatiques seront organisées. Selon les entreprises digitales, les développeurs purement congolais et particulièrement de Kinshasa exposent des solutions numériques pour plusieurs secteurs, entre autres les transports, l'état civil, la direction générale des recettes, la direction générale de publicité extérieure pour la collecte des taxes sur la publicité et bien d'autres. Il sera aussi question, dirant ces assises, de présenter les offres utiles et nécessaires pour des entreprises publiques et étatiques. Kinshasa étant la ville pionnière du numérique en République démocratique du Congo à cause de ses avancées dans ce secteur, et également la ville porteuse de la vision du chef de l'État, Félix Antwantisséguet-Chilombo, sur la création dans la ville des agences pour le développement du numérique. Notons que ce salon est le fruit des avancées de la gestion du numérique, mais également des matérialisations de la gestion administrative du gouvernement provincial de Kinshasa afin de montrer la voie à d'autres provinces en la matière. Et dans la province du Congo central, les activités de l'Office congolais de contrôle connaissent un ralentissement depuis quelque temps. Et pour se rendre compte, le directeur général intérimaire de l'OCC s'est rendu dans la vie de province pour une visite d'inspection et de rédynamisation des activités de cette entreprise commerciale. Jacques Kabawa. Pour rédynamiser les activités, l'Office congolais des contrôles, le directeur général par intérim, Gabi Lubiba Mampouya, a foulé les sols de la province du Congo central. Dans la ville de Beaumont, le DGAI de l'OCC a présenté ses civilités et l'objet de sa mission à la maire de Beaumont, Marie-Josée Niongo Swamy, qui tient à soutenir l'OCC. Nous sommes à Beaumont dans le cadre d'inspection de nos activités et voir un peu comment l'OCC travaille. Et essayer aussi de rencontrer, comme nous voulons voir la maire de la ville, nous allons voir les opérateurs économiques qui sont nos paternels. Et si ils ne sont pas là, l'OCC n'existera pas. L'OCC est l'interface entre l'opérateur et la population. L'OCC n'est pas un maillon de moindre coût accompagné l'action du chef de l'État et nous, par cette volonté politique, il est vite arrivé. Ensuite, le DGAI Gabi Lubiba Mampouya a tenu en rafale une série de réunions de sensibilisation et de prise de conscience professionnelle avec tous les agents et cadres de l'OCC, ainsi qu'avec les partenaires notamment, les opérateurs économiques et les déclarants en douane à Beaumont. Pour les directeurs généraux, La volonté du chef de l'État de mettre le peuple au centre de l'action gouvernementale doit être matérialisée, d'où ses efforts fournis pour protéger la population en veillant sur la qualité des produits importés et produits localement. Le Centre national de télédétection dispose désormais des locaux viables pour permettre son bon fonctionnement. Le ministre de la Recherche scientifique et celui de l'Urbanisme ont procédé à la remise officielle des clés au CNT. Un reportage de Marie Calong. Le gouvernement de la République vole au secours du Centre national de télédétection SYNTE. Il a disponibilisé des locaux au bénéfice de ces structures. Ce geste rentre dans le respect des engagements pris auprès des partenaires japonais. Les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique José Mpandakabangou et celui de l'Urbanisme Pius Mwabilou se sont chargés de remettre officiellement ses locaux à ce centre devant la conseillère du chef de l'État Kelly Lundabouloulou. L'ambassadeur du Japon et le représentant de la coopération japonaise JICA ont remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo pour sa volonté qui tient au bon fonctionnement des activités du Centre national de télédétection. Aujourd'hui nous avons visité ce locaux qui est destiné au Centre national de télédétection dans la villa et aussi autour de la villa pour bien constater la situation de préparation. Le directeur général du Centre national de télédétection a exprimé sa satisfaction. Je suis tellement content en ce jour parce que nous sommes en train d'aller vers le bout du tunnel en ce qui concerne ces simples termes problèmes de manque de locaux appropriés pour le travail des experts de CNIT. C'est déjà acquis et nous tenons sincèrement à remercier notre ministre de la tutelle. Le ministre de Recherche Scientifique et Innovation Technologique, José Mpandakabangou, qui voit loin, préconise déjà la dotation du pays d'un satellite d'observation en partenariat avec Spasbel, une agence spatiale européenne en Belgique. Régobert Coutet, bonsoir. Vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales chargé de la mobilisation, un regroupement politique lié à l'UDPS. Vous organisez ce samedi une journée patriotique, une grande journée que vous dénommez l'Union Sacrée. Voilà, en fait, nous sommes membres de l'Union Sacrée, comme vous l'avez déjà dit. Donc, le 13 janvier, c'est ce samedi, dans quelques jours, le 13 janvier 2013, c'est la journée patriotique. À qui s'adresse cette journée patriotique ? Comme invité, d'abord, premièrement, comme invité, ce sont les parlementaires, le sénateur, les partis membres de l'Union Sacrée, les regroupements politiques membres de l'Union Sacrée et leurs militants. Donc, c'est une journée qui aura lieu, comme je l'ai dit, le 13 janvier 2021, au siège du FPI, sur le boulevard Triomphal. Donc, cette journée est très essentielle, parce que ce sera un moment de soutien et de reconnaissance. Soutien, soutien aux institutions. Réconnaissance, reconnaissance à tous ces parlementaires, sénataires, qui, à un moment donné, ont transcendé leurs intérêts personnels et ont rejoint les camps de l'Union Sacrée, afin de faire avancer le pays. C'est aussi un moment d'information et de rénovabilité, parce qu'il faut informer la population. Le gouvernement a le droit d'informer la population sur tout ce qui se passe. Ce sera aussi un moment d'unité et de cohésion. D'unité de tous les peuples congolais, surtout de cohésion de ce que nous appelons l'Union Sacrée. Voilà. Nous sommes en train de courir vers le temps. Nous allons quand même poser deux petites questions sur l'actualité. Le président de la République mise plutôt sur la diplomatie pour sortir RDC de son isolement, mais certaines personnes le voient de mauvais oeil. Votre réaction ? Non, je pense qu'elles sont de très mauvaise foi. De très mauvaise foi. Aujourd'hui, comme l'étant presse, aujourd'hui, grâce à la diplomatie menée par le président de la République, on reconnaît au moins que nos forêts sont essentielles, que le Congo est une solution contre les dérèglements climatiques. Mais en même temps, aussi, grâce aux efforts du président de la République, le Congo est devenu un pays ouvert, un pays qui compte. Donc, ce ne sont plus d'autres personnes qui parlent du Congo, mais ce sont les Congolais eux-mêmes qui parlent de leur pays. Voilà. Les FRDC sont en train de reconquérir les villages des provinces sous état de siège. Donc, c'est-à-dire que l'état de siège porte déjà ses fruits. Bien sûr, bien sûr que l'état de siège porte déjà ses fruits. Depuis plus de 20 ans, aucune solution. Des morts, des thierrys, des massacres. Le président de la République arrive, avec le gouvernement, on propose une solution. On ne dit pas que c'est la seule solution. Il y aura d'autres solutions. Mais voilà, pour le moment, c'est l'une des solutions qui marche. Bien évidemment, il n'y a pas que la solution militaire, il y a la solution des réinsertions, et puis il y a la solution, les solutions économiques qui vont venir. Donc, les présidents de la République n'ont pas dit qu'on commence l'état de siège et puis c'est fini. Il n'y aura plus de morts. Non, on n'a jamais dit. Vous savez, vous connaissez l'opération Barkhane avec les Français. Ça fait plus de 10 ans, je crois même plus de 15 ans qui sont au Sahel. Mais il n'y a pas de registre, il y a toujours le terrorisme. Donc, moi, je dis simplement que c'est une solution qui marche pour le moment. Mais j'insiste surtout à tous les parlementaires, à tous les sénateurs, à tous les membres de l'Union sacrée qui doivent, pour qu'ils viennent, qu'ils soient là, le 13 novembre, à cette grande manifestation de la cohésion qui va démontrer que l'Union sacrée, que notre coalition au niveau du gouvernement, tient et tiendra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rigoberte Kouta, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales chargées de la mobilisation, un regroupement allié à l'UDPS. Merci beaucoup, bien sûr. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Et avec le même plaisir, Serge Mata revient sur ce plateau à 23h pour une autre édition d'Information. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous, le Corona existe. Au revoir.